Bonsoir ! Je crois que vraiment cette bouillotte est le meilleur achat de mon année en fait. Je vous dis ça parce que vous la voyez pas mais elle est vraiment là sur mon ventre en train de me réchauffer mon abdomen. En ce moment je regarde beaucoup de TED Talks ou en français les conférences de TED. Je vais chercher mon petit carnet parce que j'ai noté ce que c'était parce que je me suis dit si les gens ne connaissent pas il faut pas que je donne une définition de mes mots parce qu'ils vont rien comprendre. Donc je reviens. Et oui on fait des recherches si on est des personnes organisées. Je vous explique en 15 secondes ce qu'est un TED Talk. Un TED Talk c'est une conférence tenue par une personne comme vous et moi qui en moins de 20 minutes expose des idées, des solutions à des problèmes que nous rencontrons tous au quotidien. Et en fait les TED Talks c'est tout simplement la série de conférences qui est organisée depuis 1984 et qui est disponible gratuitement sur leur site web et sur Youtube. Vraiment je vous conseille de ouf. Et il y en a une que j'ai vue il n'y a pas longtemps que je vais vous mettre là dans le petit i comment faire passer ses rêves en réalité, comment atteindre ses objectifs, atteindre ses rêves. Et il y a un des points, un des critères que je connaissais dont j'avais conscience mais je sais pas de l'entendre. Ça m'a grave fait un déclic sur pas mal de choses dont je vais aborder. Et donc c'est pour évoluer il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est tellement vrai genre ouf. Mais du coup pourquoi sortir de sa zone de confort ça fait évoluer ? Je sais pas si vous avez déjà vu ce schéma parce que je trouve que c'est vraiment vrai. Et en même temps tu vas me dire bah c'est des gens qui l'ont construit donc ça se base sur des faits réels. Donc c'est normal pour nous que ça te parle. Mais bon au tout début t'as ton confort. Lorsque tu sors de ta zone de confort tu passes par une étape de peur, t'appréhendes, tu doutes. C'est pour ça que tu restes dans ton confort en fait. Tu restes dans ton confort parce que t'as peur de sortir de cette zone. Ça paraît logique. Après la peur vient l'apprentissage parce que tu te rends compte que ta peur elle était sûrement infondée et que tu peux très bien la vaincre. Et ensuite t'arrives donc dans la période de croissance, de bonheur, enfin bref. Parce que déjà t'as le recul de tout ce que t'as parcouru depuis ta zone de confort. Toute la peur, toutes les épreuves, tout l'apprentissage que t'as fait pour en arriver là. Et en plus t'apprends de nouvelles choses. Toutes ces choses que t'aurais pas pu apprendre si t'avais jamais eu l'audace de quitter ta zone de confort. Donc ouais non c'est trop cool ! Si vous avez regardé mes autres vidéos ou même que vous me connaissez un peu, normalement vous le savez, mais du coup je suis en train de guérir de l'anorexie, de mes troubles du comportement alimentaire en général. Et c'est une bataille longue, dure et surtout qui demande de sortir de sa zone de confort. Même si ça paraît totalement débile peut-être d'un point de vue extérieur, mais en fait cette maladie, c'était ma zone de confort. Un confort dans une maladie tellement peu confortable parce qu'avoir la dalle tout le temps c'est pas ouf ! C'est un conseil que je donnais dans cette vidéo que j'ai faite. En fait l'important c'est de voir sur le long terme. Et c'est vrai qu'en ce moment je suis... Tu sais quand j'ai des pensées un peu limitantes, un peu restrictives, je me dis ouais mais Blandine tu fais ça pour quoi déjà ? Et même si c'est un inconfort sur le moment, bah là que j'ai peur, je sais que ça va me faire que évoluer, que ça va m'apporter du positif. Bon là je l'apporte beaucoup à la sphère du coup maladie et très personnelle. Je suis trop sérieuse ! Et je sais être sérieuse messieurs dames ! Bref du coup je me suis dit les gars il faut que je sorte de ma zone de confort, pas que dans ma maladie mais aussi en général. J'ai réfléchi aux choses que j'ai jamais osé faire. J'aimerais faire mais juste parce que j'ai peur, je le fais pas. J'ai vraiment fait la youtubuse jusqu'au bout. Parce qu'en vrai ça m'intéressait de savoir aussi ce que d'autres personnes n'avaient jamais osé faire et est-ce qu'il y avait des choses qui revenaient. Du coup j'ai mis une petite story. C'est vrai qu'il y a des choses assez communes qui sont revenues. Par exemple faire le premier pas avec une personne ou alors avoir une conversation avec une personne. Si tu ressens le besoin de parler à quelqu'un de quelque chose qui s'est passé ou quelque chose que tu n'as pas compris, en fait c'est légitime d'avoir une conversation avec cette personne. Et si maintenant elle est fermée, au moins tu pourras te dire que tu as essayé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que rester dans le flou c'est encore pire que de savoir en fait. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal revenu qui est de dire je t'aime. C'est avec des membres de sa famille. Personnellement je ne considère pas que j'ai du mal à dire je t'aime. Au contraire je le dis assez facilement à mes parents, moi à mes amis c'est vrai. Mais la personne à qui je ne le dis jamais alors que pourtant je n'en pense pas moindre, c'est mon frère. Du coup je vais l'appeler et je vais lui dire parce que c'est important de dire aux gens qu'on les aime. Parce que moi des fois j'aimerais bien qu'on me dise plus qu'on m'aime parce que j'ai besoin de l'entendre. Voilà. Allô ? Non je voulais juste te dire que je t'aime. Bon c'est pas un frère en or en fait. Il me répond alors qu'il est en cours. Il est prêt à se faire engueuler pour sa soeur qui fait des expériences et qui a envie de lui dire je t'aime. Si c'est quelque chose dont vous avez du mal ou que vous ne faites pas assez souvent peut-être que vous pouvez appeler quelqu'un et... Je suis sûre que tout va bien. Mon frère il a tellement pas l'habitude que je lui dise. Arrêtez il va croire que je vais mettre fin à ma vie. Moi aussi je t'aime en tant que frère. Moi aussi je t'aime en tant que frère. Moi aussi Pierre je ne veux pas te conquérir. Bref. Voilà c'est le moment de faire les choses qu'on n'a jamais osé faire. C'est fou quand même. On va évoluer, on va devenir des personnes badass de ouf. Être successful à Donf. C'est ça qu'on veut. D'ailleurs il faudrait que j'en fasse mes ongles. Et franchement j'ai hâte d'avoir vos feedbacks sur cette vidéo. Voilà comme toujours merci d'ailleurs de tous les gens qui me font des compliments. Vraiment ça me... Vraiment dans mon coeur ça me fait trop du bien. Du coup voilà tchim. J'ai décidé aujourd'hui pour sortir de ma zone de confort que ça allait être la journée du compliment. C'est super bien comme concept. De base ce que je voulais faire c'était aller dans la rue et commencer une conversation avec un inconnu. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Genre m'asseoir à couler de quelqu'un et commencer une discussion. Sauf que là les gars il fait moins 15 dehors. Par des stalactites je ne sais pas qui je vais rencontrer dans la rue. Comme ça on ne peut pas se poser et avoir une conversation alors que vraiment je goûte du nez. Ça ne va pas. Et aujourd'hui on va sortir sur le moment au centre commercial. Faire le marché de Noël avec ma maman. Et du coup je me suis dit que chaque personne où j'aime trop comment l'habiller. J'aime bien sa façon de marcher. Je sais pas ça peut être n'importe quoi. Je lui dis elle pourquoi c'est très sexy ce blanc d'elle. Et bah je vais aller voir cette personne. Voilà c'est pour ça. Une personne. Voilà je ne suis pas sexy. Bref je vais aller voir cette personne et je vais lui dire. Enfin moi j'aime trop recevoir des compliments d'inconnus dans la rue. Tu sais ça peut te permettre de créer une conversation. Ou juste égayer la journée de quelqu'un. Parler à des gens que je ne connais pas. Même si c'est pas quelque chose qui me fait trop peur de base. Ça reste toujours un petit stress. Et j'aimerais vraiment que je dise ce que je veux. A qui je veux quand je veux. C'est la journée du compliment. Je t'aime beaucoup votre bague. Et on s'est mariés il y a deux mois. Ça donne tellement de charisme. Arrête je vais rougir. Vraiment je trouve que c'est un peu indiscret. Mais votre tatouage a une signification particulière. Ça représente mes filles. Ta robe elle te règle trop bien. Voilà. Tu ne le pines pas alors que je suis en train de... Je suis en train de... Petit compliment. Et en plus il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je me dis vas-y c'est l'occasion. J'ai toujours voulu écrire une lettre à un inconnu. Écrire un petit message. Je ne sais pas un truc cool je verrai dans. Ensuite quand je vais aller me balader. Je vais le mettre dans une boîte aux lettres. Au pif. Par contre ça m'a coûté 5 balles. Pour ce prix là ça aurait pu quand même faire de la musique. Je suis un peu déçue. Mais elle est trop minien. Donc on la pardonne. Non il faut que j'écrive la lettre. Je pense honnêtement développer ce concept. Faire plein de cartes que je vais poster dans plein de boîtes aux lettres. En fait c'est dur de commencer une lettre à une personne que tu ne connais pas. C'est trop bizarre. Par où tu veux commencer déjà que écrire une carte postale des fois c'est compliqué. J'ai fini d'écrire la lettre. Lettre Blondine. C'est bien ? Ouais c'est la magie de Noël. Hop. Alors là on cherche la maison pour poser la lettre. C'est dur parce qu'en fait globalement c'est des apparts. Sauf que du coup on ne peut pas vraiment poser de... Non. D'accord. Bon du coup on fait tout le quartier. Du coup c'est bon on a trouvé la maison. Je vais juste écrire le mot. Il est backstage. Voilà. Il est trop bien. Il y avait une espèce d'ancienne petite fontaine et il y avait un petit jardin et tout. C'était trop mignon. Ça avait l'air tout cosy. Du coup on a mis là. Espérons qu'il y a vraiment quelqu'un qui vive dedans. C'est cool comme expérience. J'ai l'impression vraiment d'être la fée clochette. Si quelqu'un la réfère. Donc on va finir cette vidéo en papodant un peu. Bien sûr c'est hyper compliqué de faire une liste de toutes nos zones de confort. Et tant qu'on n'est pas confronté à certaines situations on ne peut même pas savoir qu'en fait certaines situations on a une zone de confort. Notamment pour sortir sa zone de confort c'est bien de le faire une fois. Mais en fait c'est en le faisant plusieurs fois que tu sortiras vraiment. Mais en fait vraiment le but de cette vidéo c'est de vous dire que tous les jours on est confronté à des choix. Où il y a une option qui vous fait peur. Et bah souvent cette option qui vous fait peur c'est celle qui vous fera le plus évoluer. Et n'ayez pas peur de tenter des choses, de rater. Et c'est cool, tout le monde passe par là en fait. En parallèle de ça on se rend compte aussi que là où on a le plus de jalousie envers les autres. C'est là où nous on n'a pas osé faire quelque chose. Bon exemple tout bête. Imagine tu postes une photo sur Instagram où je sais pas t'es en pyjama juste parce que tu trouvais ça drôle. Et bah la personne qui va critiquer ça en mode ouais c'est trop gênant et tout. Bah en fait derrière il y a peut-être une jalousie de ta spontanéité. Et peut-être que cette personne parce qu'elle a peur de regarder les autres bloquées dans devoir donner une image. Après ça c'est mon avis, mon hypothèse. Et je t'espère que ça vous aura. Bisous.